Pour faire l'audit de ce qui existait déjà et ce qui manquait, nous avons consulté les étudiants en sortant. Nous avons également consulté les étudiants en fin de cycle. Et nous avons fait un audit des travaux de fin d'études qui ont été réalisés les cinq dernières années, de manière à voir la proportion de sujets concernant le développement durable et la transition. Et on s'est rendu compte que plus de 60% des sujets intégraient déjà ces enjeux, alors qu'ils ne sont pas spécialement nommés dans les acquis d'apprentissage. Donc ça témoignait d'une préoccupation sous-jacente de la part des étudiants. On s'est aussi rendu compte que beaucoup de cours intégraient déjà ces enjeux, mais ne le citaient pas spécialement dans leur cahier de charge, alors qu'ils le faisaient. Donc l'objectif après cet audit a été de réécrire les acquis d'apprentissage, de les compléter avec des phrases citant explicitement un ou des enjeux de développement durable, complétant chacun des neuf acquis d'apprentissage. Lorsque l'exercice a été fait, on s'est rendu compte que c'était un petit peu superficiel, qu'il y avait vraiment une réflexion de fond, une réflexion systémique à mener auprès du profil du diplômé, de savoir quels sont les professionnels qui vont sortir de ces études. En tant qu'architecte, on agit dans un secteur, le secteur de la construction, qui est un secteur qui est parmi les plus polluants. Donc l'architecte qui prescrit les choix de manière constructive, en termes de matériaux, doit être conscient des conséquences de ces choix, et être amené à comprendre les conséquences de ce qu'il va faire. Ce n'est pas seulement d'un point de vue constructif, mais aussi d'un point de vue systémique, parce que l'architecte crée des volumes, il crée des espaces, il crée des lieux de vie, et l'objectif est aussi de prendre en considération une coexistence harmonieuse de tous les êtres vivants. Donc ça, c'est un enjeu vraiment important qui s'est aussi introduit dans l'intégration des enjeux de développement durable et de transition dans le programme d'architectes et d'ingénieurs-architectes. Le LLL nous a offert une structure de travail que nous n'avions peut-être pas spécialement pour aborder une telle réflexion. Donc c'est-à-dire vraiment de pouvoir mettre les informations les unes après les autres, de pouvoir les rendre pertinentes, d'apporter des outils de réflexion. Lorsqu'on a créé le groupe de travail en commission de programme pour notamment réfléchir au profil du diplômé, le LLL a amené des outils de réflexion, des outils pédagogiques, qui ont permis de mieux canaliser les idées qui étaient émises par l'Assemblée, par exemple. Il y aura des changements en termes de cours et de contenu. Certains nouveaux intitulés sont en cours de réflexion pour être plus assertifs dans cette volonté d'intégrer les enjeux de développement durable et transition. Les contenus des cours vont également évoluer pour amener ces notions de manière douce dans des matières qui sont déjà existantes, pour mettre l'accent sur, par exemple, dans les cours de construction, sur des matériaux qui sont non polluants, que l'on prioriserait par rapport à d'autres qui sont plus traditionnels, mais plus polluants aussi. Donc c'est parfois une inversion dans la manière de présenter les choses. Et dans les projets d'architecture, par exemple, nous demandons aux étudiants de travailler avec des matériaux de recyclage, des matériaux non polluants. On veille vraiment à recycler la matière aussi. Et on veille aussi que dans leurs projets, il y ait vraiment cette attention aux conséquences de ce qu'ils proposent, qu'ils prennent la mesure que dans leurs projets, ils prennent la mesure des conséquences de leurs choix, tant d'un point de vue matériel, constructif, que d'un point de vue environnemental, sociétal et économique. Sous-titrage Société Radio-Canada